Vous le savez, ce week-end se déroulera le grand trail de Normandie, la Barjot. Alors la semaine dernière, j'ai reçu M. Leclerc, l'un des organisateurs, pour un peu expliquer ce que c'était que la Barjot. Et bien aujourd'hui, on va retrouver Pauline de la salle pour parler du tri, justement, sur cet événement. Bonjour. Bonjour. Avant tout, vous êtes ambassadrice du tri au syndicat Mixcote-en-Tint-Traitement. C'est bien ça. Vous êtes en partenariat avec la Barjot. Quels moyens sont mis en place pour le tri des déchets ? On va mettre en place, en fait, cette année avec notre syndicat Mixcote, plusieurs actions. Donc tout d'abord, on va donner des plaquettes aux bénévoles par l'intermédiaire de l'organisateur. On va aussi mettre un petit mot sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux de Cote-en-Tint-Traitement. Et la communauté de communes de la Hague va nous aider à mettre en place des bacs supplémentaires sur les points de ravitaillement pour pouvoir, en fait, donner l'accessibilité au tri et à tout le monde. D'accord. Donc là, on n'aura plus de raison de laisser ces déchets traînés. Non. Donc de manière plus large, vous chapeautez aussi d'autres événements dans l'année ? Oui, oui, oui. On est un syndicat mixte avec quatre ambassadeurs de tri, ce qui nous permet de chapeauter pas mal d'événements et de faire pas mal d'actions de communication. Là, en fait, prochainement, nous, on va être amenés à faire des actions dans les campings cet été, surtout le mois de juillet. De toute façon, vous reviendrez pour nous en parler. C'est le 3 juillet, si vous voulez retenir la date. Allez, petites questions comme ça que je me pose. Est-ce que vous trouvez que les gens sont plus rigoureux avec leurs déchets, justement, sur le tri ? Oui, de plus en plus, ça fait partie des habitudes des gens de faire le tri sélectif. Mais il nous reste encore, on va dire, pas mal de personnes à sensibiliser, parce que le tri peut être fait, mais pas forcément correctement. Peut-être sur le verre, surtout, non ? Le verre. Et nous, on retrouve pas mal d'erreurs de tri sur les plastiques. D'accord. Et dans les usines, est-ce qu'il y a un impact là-dessus ? En fait, dans les usines, quand ça arrive au niveau du centre de tri, donc une fois qu'on a fait le tri sélectif, les conteneurs sont emmenés au centre de tri. Et une fois que c'est au centre de tri, là, on peut avoir, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, les erreurs de tri. Et c'est ce qui est payé par les habitants, par l'intermédiaire de la communauté de communes. Donc, c'est là que c'est un peu plus embêtant. Donc, nous aussi, on a tout à y gagner en faisant bien notre tri. Écoutez, merci beaucoup, Pauline, de la salle d'être venue. Et puis, bon événement quand même. Je suppose que vous y saurez à la Barjot ? Oui, on y sera sur les deux jours, en espérant qu'il y ait un très beau soleil pour nous accueillir. Ah bah oui, j'espère aussi pour vous. Merci, à bientôt.